Alors je suis avec Tariq Krim, bonjour. Vous faites partie de mes fidèles en fait, des fidèles de Smartech et surtout des entrepreneurs innovateurs que je suis depuis les tout débuts. Je pense à vous quand, et je ne suis pas la seule d'ailleurs parce que vous faites partie des personnalités de la tech qui sont consultées, influentes, consultées par certains politiques qui parfois même suivent ou en tout cas prennent le soin de vous écouter, suivre vos recommandations. Je pense à vous quand il s'agit de défendre le logiciel et le génie technologique français, quand il s'agit de débattre aussi des dérives de ce numérique, quand on parle des enjeux de souveraineté. Et vous venez en l'occurrence de publier une lettre à ceux qui veulent faire tourner la France sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre. On a eu l'occasion d'ailleurs déjà de l'évoquer dans Smartech. C'est un plaidoyer pour une autre politique du cloud souverain ? Absolument. Quand il y a eu cette annonce, je crois que c'était le 17 mai dernier, Bruno Le Maire annonce et enterrine d'une certaine manière l'entrée de quelques GAFAM au cœur de l'État. On a beaucoup, nombreux d'entre nous étaient choqués et je me suis dit au lieu de faire un tweet comme... Choqué par quoi ? Peut-être le repréciser ? Choqué par deux choses. La première, c'est que d'une certaine manière, on enterrine notre incapacité à inventer un numérique qui est le nôtre. On utilise, on importe le numérique d'autres plateformes, une autre vision. Et surtout, et ça c'était un peu vicieux dans ce modèle, c'est qu'en créant une nouvelle couche de certification, on a d'une certaine manière éliminé tous les petits acteurs de ces marchés puisque désormais, pour rentrer au cœur du réacteur, il va falloir avoir des certifications qui sont complexes, assez bureaucratiques et qui excluent de facto tous les petits acteurs. Or, on le sait... Et qui autorise tout de suite, en fait, les grands, les géants mondiaux. Et notamment, puisque, comme vous le savez, au cœur de tout ça, c'est un sujet sur lequel on a parlé depuis des années, qui est la problématique de l'extraterritorialité. On a fait mine pendant dix ans de découvrir que quand nos données étaient exportées de l'Europe aux États-Unis, elles avaient le même niveau de protection qu'en Europe. On sait très bien que ce n'est pas le cas. Alors, il y avait quand même ce qu'on appelait des boucliers qui étaient mis en place pour protéger ces données de l'extraterritorialité. – Protéger les données, mais surtout permettre de légaliser l'aspiration massive de données des Européens vers les serveurs aux États-Unis, où ensuite, ils sont analysés, processés avec ce qu'on appelle du big data, de l'intelligence artificielle, enfin, plutôt du machine learning, de façon à construire des environnements personnalisés qui ne sont pas personnalisés pour l'utilisateur, mais pour, je dirais, s'associer avec les publicités que l'on va ostensiblement présenter à l'utilisateur tous les quatre ou cinq clics. Quand on est sur Instagram maintenant, quand on scrolle toutes les cinq ou six photos, on a une publicité souvent très précise parce que justement, on a aspiré pendant des années tous nos comportements. – Parce qu'on n'a pas su donc trouver le bon bouclier. D'ailleurs, aujourd'hui, on est encore en train de se demander quelle est la bonne méthode. Est-ce que, selon vous, ce sont des faux pas politiques qui nous emmènent vers cette situation ou est-ce qu'il y a une doctrine française qui a décidé que, finalement, bon, les techs français n'étaient pas capables de faire ce travail et donc il fallait s'en référer aux autres, aux géants, et leur imposer un minimum de régulation ? – Je dirais que, en fait, ce n'est pas très clair parce que ce qui semble certain, c'est que l'État n'a pas véritablement de vision sur ce que doit être le numérique. On s'adapte toutes les cinq, dix ans aux nouvelles technologies. Il y a des années, c'était le client-server, ensuite ça a été le big data, ensuite ça a été l'open data, après ça a été l'intelligence artificielle, et d'ailleurs on n'en parle quasiment plus, maintenant on parle de cloud. Et donc on a l'impression qu'en suivant ces buzzwords, en courant après ces buzzwords, on va construire une politique numérique. La réalité, c'est que l'Europe s'est bâtie dans le monde physique avec une vision différente de celle des États-Unis et évidemment différente de celle de la Chine. Quand on achète un produit dans un supermarché, on sait qu'il y a une réglementation, qu'il n'y a pas n'importe quoi, quand on a essayé de jouer pour les enfants, on sait qu'ils ont théoriquement été validés et que donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Or, dans le monde numérique, c'est une exception, on a le droit de faire n'importe quoi avec les données des gens, avec également la manipulation de leurs émotions. Et dans les services publics, on est en train d'une certaine manière de transformer des services qui normalement s'adressent à tous, qui sont censés être disponibles pour l'ensemble de la population, y compris les gens qui n'ont pas accès à l'Internet. Et on essaye de transformer ça en un outil de productivité, assez peu en phase avec ce que l'on a fait en France, parce que quand on a voulu faire des choses, prenons un exemple, les impôts, il y a 10-15 ans, je crois que c'était en 2006-2008, je ne sais plus exactement, on a décidé de développer un service numérique pour les impôts. Et ça, c'était une transformation numérique réussie. Totalement réussie, qui fait d'ailleurs que la France est dans le top. Rien qu'avec ça a été le top 10 des pays les plus numérisés, parce qu'on a construit de A à Z un service qui s'adaptait à nos besoins, qui était aussi conçu par Bercy. C'est très important parce que ce qu'on va voir à travers cette nouvelle doctrine cloud et l'utilisation des GAFAM ou en tout cas d'ERSAT, c'est-à-dire de sociétés qui vont être construites un peu comme des franchises. Parce que là, on a quand même une alliance avec des Français. Dans l'alliance, on a Orange, Capgemini et Microsoft. Mais en fait, ça fait penser un peu à ces... Ce cloud souverain sous le label Blue. Voilà, bleu. Enfin, on ne sait pas vraiment encore comment ça va être fait. Mais ce qu'on se dit, c'est qu'en fait, ça ressemble beaucoup d'ailleurs aux franchises de burgers où on importe un concept et on a le droit de rien changer et on l'installe en espérant générer quelques revenus. Moi, ce qui m'inquiète avec ce modèle clé en main, c'est que ce n'est pas un modèle sur lequel on bâtit. Et aujourd'hui, on a besoin de construire des choses nouvelles. Et la chance que l'on a, c'est que le cloud, contrairement à ce que l'on croit, n'est pas une question d'infrastructure, de serveur, c'est une question de logiciel. Ce qui fait que les trois acteurs principaux, à savoir Google, Amazon et Microsoft, sont leaders dans leur domaine, c'est qu'ils ont investi pendant des années dans le logiciel. – Et alors, j'en viens à la manière dont j'ai souhaité vous présenter dans le sommet, en tant que bâtisseur, puisque vous êtes fondateur de Netvap, c'est l'un des plus gros succès français des années 2000, qui était un web personnalisé, un portail. – Absolument, oui. – Web personnalisé. Vous avez aussi lancé Joli Cloud, qui était un système d'exploitation alternatif hyper en avance sur son temps. – Trop hélas. – Pour la mobilité. Une plateforme web éthique qui est toujours aujourd'hui d'actualité, qui s'appelle Polite, sur laquelle on peut lire « Nous croyons en un monde où la confidentialité est protégée, où nous pouvons déplacer nos données vers le service de notre choix, où le logiciel que nous utilisons n'essaie pas de nous manipuler. » À chaque fois, finalement, derrière vos innovations, Tarek Krib, vous voulez donner la main par le logiciel, par l'interface, aux utilisateurs. Ça veut dire que rien n'est irréversible. – Absolument. Il faut se rappeler que dans les années 60, quand l'informatique commence à se construire, il y a deux visions qui s'opposent diamétralement. La première, celle de Doug Engelbart, qui est notamment l'inventeur de la souris, mais en fait de tous les paradigmes du bureau, qui ensuite s'est exprimé à travers le Macintosh, qui est en fait une synthèse de toutes ces idées, du Xerox PARC, la vision de Doug Engelbart, c'est de dire que la machine est un outil qui va étendre les possibilités de l'être humain. D'ailleurs, Steve Jobs le disait différemment, il disait que l'ordinateur était un vélo pour l'esprit, c'est-à-dire que c'était l'équivalent pour l'esprit de ce que le vélo était pour un être humain, c'est-à-dire la possibilité de faire plus de choses. Et curieusement, à 500 mètres, 600 mètres à Stanford, puisque Doug Engelbart était à l'université de Stanford, et de l'autre côté, il y avait le département de ce qui allait devenir l'intelligence artificielle, John McCarthy, et la vision de John McCarthy, c'était de dire qu'à un moment donné, nous aurons les moyens de remplacer la pensée humaine par la machine. Et pendant des années, cette vision a échoué, parce que les machines n'étaient pas assez puissantes, parce que nous n'avions pas suffisamment de données, suffisamment d'éléments, suffisamment de pervasivité de l'information. Et depuis quelques années, cette vision est en train de dominer. C'est cette vision qui fait que quand vous prenez maintenant votre GPS, la machine décide à votre place. C'est cette vision qui fait que quand vous allez sur un site d'information, on a choisi les informations pour vous, on ne vous donne plus le choix, on vous impose, ou en tout cas, on vous suggère fortement un certain nombre de choses. Et donc, on vit désormais dans un monde qui a été défini par des algorithmes, mais aussi par des gens qui les ont développés, parce qu'il faut rappeler que les algorithmes sont faits par des gens, avec leurs biais, avec leurs défauts, avec aussi leur intelligence et leur savoir. Et que, donc, on a construit un monde qui veut prendre, d'une certaine manière, le contrôle de nos vies, nous mettre en mode quasiment en autopilote. Et malheureusement, ce monde ne fonctionne pas. On l'a bien vu. Ce que vous appelez la grande dépossession ? Alors, ce que j'appelle la grande dépossession, c'est ce qui s'est passé au moment où, finalement, ce téléphone, l'iPhone, mais également le cloud, qui arrive au même moment, en 2007-2008, ont changé le paradigme. C'est-à-dire que ça nous a fait basculer du modèle classique que l'on avait, donc le fameux modèle où la machine est un outil qui augmente nos possibilités, à un outil qui va collecter de l'information, qui va en collecter tellement qu'à un moment donné, les plateformes ont été capables de prendre des décisions, d'abord des petites décisions, et puis de plus en plus importantes. Aujourd'hui, ce sont les algorithmes qui décident qui rencontre qui sur les services de dating. Mais pour expliquer cette dépossession, c'est-à-dire qu'avant, il est vrai qu'on était propriétaire de nos contenus. Absolument. Au sens, par exemple, si je prends les loisirs, on avait nos cassettes vidéo, et puis ensuite, on a téléchargé. Aujourd'hui, c'est vrai que tous nos contenus, finalement, sont hébergés sur des serveurs qui ne sont pas chez nous et à nous, et on y accède parce qu'on paye un abonnement. Effectivement. Ça change pour vous profondément le rapport de force entre l'utilisateur et le fournisseur de contenus. Non seulement le rapport de force, mais aussi la question de savoir quelle est notre culture personnelle. finalement, pour les gens qui ont vécu comme nous dans un monde analogique, j'allais dire presque pré-Internet, nous avons construit notre culture personnelle, notre parcours personnel, à la suite de choses que nous avons accumulées et qui font partie de notre culture. Et malheureusement, quand on a, effectivement, quand l'iPhone et quand le cloud sont arrivés, on a dans un premier temps basculé ces contenus dans le numérique, dans le cloud. Et ensuite, ces contenus ont été appropriés, se sont en fait réorganisés sous la forme de services consommables. Et donc, effectivement, un abonnement Spotify ne vaut pas une connexion de disques. Parce que déjà, à l'époque, on ne pouvait pas acheter 500 000 disques. On achetait ce que l'on préférait, on construisait. Je dirais que c'est plutôt un avantage de pouvoir accéder à toutes les musiques auxquelles on n'aurait même pas songé, d'ailleurs. Absolument. L'idée de l'accès illimité est importante. Mais l'idée de la curation et de savoir naviguer à travers un environnement d'infini est quelque chose d'aussi important. Quand on le voit, toutes les religions monothéistes ont appris, que ce soit à travers le jeûne, le ramadan, le shabbat, à gérer l'accès à l'abondance, cette infinité. Or, dans le monde numérique, on a construit un monde qui n'a aucun rituel, qui n'a construit aucun blocage à cette infinité. Et donc, on est, d'une certaine manière, et de plus en plus jeunes, exposés à une infinité de contenus, de possibilités, d'options. Et ça, évidemment, change complètement la façon dont nous pensons, dont nous réfléchissons. Et quand on arrive avec des parcours pré-programmés, algorithmiques, qui vous disent « faites-ci, faites-ça, rencontrez telle personne, allez là-bas », d'une certaine manière, on est dans une logique d'acceptation parce qu'évidemment, on ne sait plus naviguer dans l'infini et de toute façon, le cerveau humain n'est pas fait pour naviguer dans l'infini. Donc, ça veut dire qu'il y a d'autres entités qui, pour nous, naviguent, finalement, ou nous orientent. C'est ça que vous voulez dire ? Absolument. Mais ce qui est très intéressant, c'est que prenez n'importe quel logiciel, que ce soit à 4 heures du matin, à 10 heures de l'après-midi, pardon, 10 heures du matin ou à 4 heures de l'après-midi, c'est la même interface. Vous êtes en permanence dans le même produit. Vous naviguez, vous êtes perdu. Vous n'avez pas de possibilité d'utiliser vos sens, vos sens au sens physique, votre capacité, votre jugement, votre ressenti. Ce sont des produits qui ont pour objectif de nous déshumaniser. Et ça, c'est dommage parce qu'au début de l'informatique, on avait cette idée de faire des choses, mais ça s'intégrait de manière harmonieuse dans notre cycle de vie. Aujourd'hui, en fait, on est noyé dans un cycle de vie qui nous dépasse et qui, souvent, atteint des milliards d'utilisateurs. Parce que quand on est perdu dans un réseau social qui a des milliards d'utilisateurs, déjà, c'est très difficile de réglementer un réseau de milliards d'utilisateurs. On ne sait même pas gérer un pays de plusieurs dizaines de millions de gens. Et surtout, on est perdu dans une espèce de nasse algorithmique. Effectivement, ça, ça me semble dommage parce que ce n'est pas la vision des Lumières, ce n'est pas la vision européenne. Je crois que l'objectif d'un numérique européen face à cette espèce d'infini informationnel qui existe dans la Silicon Valley devrait construire un environnement dans lequel on a envie de vivre, dans lequel on se sent bien et surtout dans lequel on est capable d'appréhender la complexité numérique et on ne se perd pas là-dedans. Oui. Alors, moi, j'ai fait une expérience assez intéressante. C'est que je suis arrivée au bout du stockage d'une de mes boîtes Gmail et Google m'a demandé de faire un peu de ménage. Et alors là, j'ai accédé à une console et ça a été extraordinaire. J'ai vu tout mon contenu mail, en fait, très bien organisé, très bien rangé. mais ça, je n'y ai pas accès quand je n'ai pas à faire le ménage. Et c'est peut-être là où se trouve la clé, c'est-à-dire trouver des interfaces qui nous redonnent ce sentiment de savoir où sont organisés nos contenus. Et c'est ça que vous essayez de construire aujourd'hui avec Polite, c'est cette idée ? Oui, en fait, il y a, depuis quelques années, j'essaie de... Quand vous avez la question de l'irréversible, si ce n'est pas irréversible, qu'est-ce qu'on fait, en fait ? C'est toute la question. Et pour moi, c'est une question qui, pour la génération qui a connu le monde d'avant, est un vrai sujet puisque nous sommes... Nous avons adopté les codes, l'optimisation, l'algorithmisation du monde, mais en même temps, nous ne sommes pas totalement à l'aise. Et de l'autre côté, on a créé une nouvelle génération d'utilisateurs qui n'a aucun des repères que nous avons eus et donc qui accepte une interface, à mon avis, qui offre moins de contrôle comme le nouveau standard d'usage, comme la nouvelle façon de naviguer sur l'Internet et on ne se pose plus de questions, on devient producteur continu, on n'a plus véritablement les moyens de gérer sa vie privée. On nous dit souvent que les gens, les jeunes ne veulent pas de vie privée, mais ce n'est pas vrai. Est-ce qu'on a encore la volonté de changer les choses ? Est-ce qu'on a la disponibilité d'esprit ? Est-ce qu'on va y consacrer ? Parce que ça demande du temps aussi d'organiser soi-même ces contenus. C'est très confortable de déléguer à d'autres. Absolument. Et la question en fait que j'essaye de résoudre avec Polite, et on est en train de travailler sur une version entre guillemets souveraine de Polite, donc une version qui serait hébergée en France pour essayer de développer ce modèle, c'est de savoir comment récupérer ce que nous possédons. Ce n'est pas facile. En fait, on s'est rendu compte que c'était quasiment impossible. Beaucoup de contenus sont soit cachés, soit difficiles d'accès. Et puis ensuite, une fois que vous avez tous ces abonnements, tous ces services, comment vous faites pour reprendre le contrôle ? C'est une formule un peu générique, c'est comment vous pouvez faire pour utiliser les choses comme vous le souhaitez et non pas comme le service a décidé de le faire. Je donne un exemple, si vous avez des films ou des vidéos sur un service de stockage dans un certain format, que ce soit Apple ou Google, ne va pas vous laisser les voir parce qu'ils ne veulent pas en fait que vous utilisez les formats du concurrent. Il faut savoir qu'il y a une guerre de formats vidéo entre Apple et Google. Si vous avez de la musique sur un stockage, vous ne pourrez pas l'écouter comme sur votre baladeur MP3 à l'époque. Si vous voulez déplacer un fichier d'un service à l'autre, ça devient compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine manière, tous ces services se sont confortablement... C'est-à-dire la portabilité des contenus. Exactement. C'est un droit européen aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. Le RGPD... C'est inapplicable ce droit sur la portabilité. Il devrait l'être. Déjà, le RGPD n'est pas appliqué. Récemment, j'ai eu une conférence avec Max Schrem, qui est un des activistes qui pousse à ce que le RGPD soit respecté. Il ne l'est déjà pas. Et qui a fait bouger concrètement les choses sur la protection des données. Qui a fait exposer le fameux privacy shield. Absolument. Qui a rappelé qu'effectivement, nous étions dans un rapport qui est disproportionné entre les États-Unis qui avaient accès à l'ensemble des données des Européens. Et l'inverse n'étant évidemment pas possible puisque nous n'avons pas d'acteurs de taille importante. Je crois que le seul pays qui a un acteur de taille importante aux États-Unis, c'est TikTok, qui désormais gère la vie algorithmique d'une centaine de millions d'utilisateurs là-bas. Donc ça pose effectivement des problèmes. On va terminer cette interview par notre format express comme pour chaque grande interview. Je vous pose une question très courte et vous me répondez aussi personnellement que possible. Tariq Rimm, quels sont vos rêves ? Mes rêves actuels, c'est de retrouver goût à la technologie. J'ai adoré la vision de la technologie. Aujourd'hui, je trouve qu'elle s'est perdue dans une vision assez angoissante et j'ai envie de rêver à nouveau avec la technologie et pour cela, j'ai envie d'avoir un environnement qui soit ouvert ou en tant qu'entrepreneur mais aussi en tant que citoyen, je puisse construire les choses que je souhaite sans avoir à en référer à un des quatre ou cinq acteurs qui dominent absolument tout dans ce domaine. Est-ce que vous avez une peur principale ? Oui, je pense qu'on entre dans un monde, alors en dehors du numérique, assez dur. je pense que sur les questions d'eau, d'énergie, de nourriture, de médicaments, nous allons, nous serons à un moment donné, nous connaîtrons les pénuries et je pense qu'aujourd'hui, il faut réorganiser l'Europe aussi pour plus de résilience. Je crois que ce qu'on a vu avec le Covid n'est qu'une répétition générale d'événements, à mon avis, plus difficiles qui vont arriver. Évidemment, je pense qu'il faut se préparer à tout ça. Et alors, selon vous, la prochaine révolution dans le numérique, ce sera quoi ? J'aurais envie de vous dire le métaverse, mais le métaverse, c'est un peu le... Donc, c'est projeter sa vie en fait dans un monde 100% virtuel. 100% virtuel. Je pense que l'idée des lunettes avec un système par-dessus qui permettra de naviguer, on n'est plus très loin de cette... C'est vrai. On est à 2-3 ans. Est-ce que ce modèle va fonctionner ? Commercialement, c'est une vraie question. Je dirais qu'indépendamment de tout... Ce sera une fusion entre le monde physique et le monde virtuel. On arrive à la fin de votre interview, Tariq Krim. Oui. C'est comme ça que vous voyez le futur. Peut-être. Mais peut-être. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce grand entretien, Tariq Krim, entrepreneur, activiste du numérique. Merci à tous de nous avoir suivis. à suivre dans Smartech. C'est le grand rendez-vous dans l'espace. On va parler de la guerre des lanceurs. Et moi, je vous retrouve dès lundi pour de nouvelles discussions sur la tech.